Georges Steiner, vous avez consacré un livre à Heidegger qui est republié aujourd'hui chez Flammarion. Je dois dire que c'est assez étonnant, assez paradoxal, chez le juif que vous êtes, de voir cette passion pour Heidegger. Alors bien sûr, je ne vais pas m'attarder sur ce que Farias a dit d'Heidegger, je voudrais aller beaucoup plus au fond sur les conditions dans lesquelles la biographie d'Heidegger a pu, d'une manière ou d'une autre, marquer son œuvre. Je comprends bien sûr que vous soyez fasciné, je ne vois pas d'autre mot, par une philosophie de l'être, qu'il a recherché l'être profondément derrière ses manifestations, fasciné peut-être par une philosophie qu'il faudrait pourtant articuler avec les engagements de son auteur. Et c'est ce que je voudrais faire parce que je voudrais comprendre comment il est possible que la référence, par exemple, à la Grèce, chez Heidegger, ne vous gêne pas. Dans l'Antiquité, il n'y a pas eu que le patrimoine grec, je croyais qu'il y avait aussi un patrimoine biblique. J'aimerais que vous posiez cette question à tous les doctorants de Heidegger et à tous ces grandes voix qui le représentent, qui s'appellent Marcuse, Hannah Arendt, Leavitt, Pollack, Derrida, je peux vous en donner 30 ou 40, ils sont tous juifs. Alors, commençons par le paradoxe historique. Martin Heidegger était entouré d'étudiants et de quel niveau et de quel niveau d'origine ou d'avartement suivre. Cela inclut l'histoire d'amour de sa vie qui est celle avec Hannah Arendt et de Hannah Arendt avec Martin Heidegger. Si vous me permettez, sur cette histoire d'amour, aujourd'hui où nous avons maintenant la correspondance entre Hannah Arendt et Heidegger, on peut dire qu'amour d'Hannah Arendt pour Heidegger, certainement. Amour d'Heidegger pour Hannah Arendt, peut-être. Mais tout en gardant le confort de sa situation de professeur avec Madame Heidegger qui chauffe les pantoufles et permet qu'on puisse, à certains moments, se reposer de cette histoire d'amour qui n'est qu'une passade. Elle n'est pas du tout une passade pour Heidegger. Elle va du début des années 1920 jusqu'à la mort des deux. Et je me permets respectueusement de vous corriger, nous n'avons aucune correspondance. C'est-à-dire, nous avons les lettres de Hannah et pas celles de Heidegger. Et ce qu'on raconte en France, c'est d'une vulgarité totale sur toute cette question. Les lettres de Martin restent hélas fermées. Et tout ce que nous avons, ce sont des paraphrases très, très suspectes. Je me suis permis d'exposer ça en quelques détails dans un long essai dans le Times Literary Supplement. Mais revenons à l'essentiel. Donc, il y a ce paradoxe qui est aussi celui des disciples juifs de Nietzsche et avant tout des Wagneriens. Je n'essaye pas d'esquiver votre question. Il y a là un drame tragique de la fascination pour le juif de quelques-uns de ses plus grands adversaires. C'est un juif qui dirige la première de Parcival. Le public de Bayreuth était très largement juif. Les subsides pour Wagner sont d'origine juive en très grande partie. Bon, on peut dire qu'il y a là une pathologie. J'accepterai parfaitement ce mot. Elle est très troublante, très, très troublante. C'est à travers un moment qui vous fera sourire. Vous avez évoqué Léo Strauss à l'Université de Chicago. Lorsqu'on était un étudiant pour la licence, c'était une des innovations de cette université. On avait le droit d'assister à des séminaires de doctorant à condition de se taire. Mais on avait le droit d'assister. Et j'assiste au séminaire que vous avez évoqué sur Platon, de Léo Strauss. Et le grand Léo Strauss entre dans la salle et lâche cette phrase qui m'est encore dans l'oreille. Des décennies et des décennies plus tard, il n'y aura, mesdames et messieurs, dans ce séminaire, aucune mention d'eux qui est strictement incomparable. Et je n'avais jamais entendu le nom et je ne l'avais pas compris. Et les étudiants avancés américains, pas comme nous, ils sont gentils, ils sont généreux. Alors à la fin du séminaire, je vais à lundi, je vous demande pardon, quel était ce nom ? Et il me l'écrit, Martin Heidegger. Je me précipite à la bibliothèque universitaire, je prends temps et être, je n'en comprends pas une seule syllabe. Et la magie, c'est en partie de ne rien comprendre, mais d'avoir une aura, une puissance. Je prends le mot de Benjamin, aura. Benjamin d'ailleurs garde le regard sur Heidegger, nous le savons maintenant, dès le début, dans les nouvelles lettres, volume 2 à Scholem, il veut tout savoir. Et j'étais absolument fasciné. Puis, lentement, je lis la lettre sur l'humanisme, la fameuse réponse à Sartre, et il me semble comprendre pourquoi un autre monsieur juif, qui s'appelle Lévinas, dit textuellement comme Strauss, non seulement incomparable, mais du niveau de Platon et de Kant. Et j'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre de quoi il s'agit. Jean Steiner, excusez-moi de vous interrompre, mais toutes ces références sont certainement très riches et très érudites. Mais ce n'est pas parce que 15 juifs se sont trompés qu'il faut qu'un 16e se trompe encore en allant courir chez un homme qui, premièrement, a fait ce discours au rectorat que nous connaissons, deuxièmement, est intervenu de façon si vive pour dénoncer, aujourd'hui nous avons les éléments de cette dénonciation, un de ses collègues juifs et apparaître comme un bon nazi parce qu'il était membre du parti nazi, qui, troisièmement, ne s'est jamais excusé de son appartenance au parti nazi, et qui, après la guerre, y compris dans l'interview posthume du Spiegel, n'a pas eu un mot pour regretter ce qu'il avait fait, et ce qu'étaient ses engagements, 15 juifs se sont trompés, un 16e se trompe. Je ne connais pas votre livre sur Heidegger, sans doute vous en avez écrit de très érudits. Vous êtes en train de citer le mien, Plagiat total. C'est moi, monsieur, qui ai soulevé la question du long silence après 1945, longtemps avant Farias, longtemps avant Derrida, longtemps avant Lac ou Laparte et Lyotard. Donc, ce n'est pas à moi qu'il faut raconter ce que j'ai écrit moi-même. Le problème à un niveau autrement que ce journalisme que vous me jettez à la figure. Ce n'est pas du journalisme. Un instant, c'est à moi de répondre ou nous interrompons le programme. Je vous réponds respectueusement. Le problème, ce sont les alliances très troublantes entre la plus haute philosophie et le despotisme, c'est-à-dire Platon trois fois chez le tyran Denis de Syracuse. C'est la dernière fois que Platon s'échappe de très près avec sa vie. C'est la fascination qu'a exercée sur la haute abstraction, la tyrannie et même l'inhumain. J'étais en Chine comme professeur. Il y avait là des collègues qui avaient été estropiés par les tortures des gardes rouges qui avaient fait passer à Jean-Paul Sartre une lettre disant « Dites quelque chose, vous le Voltaire de notre siècle, faites quelque chose », qui avait même étudié à Paris avec Sartre. Et il va ouvrir le livre, nous expliquer que les racontards sur les sévices infligés par les gardes rouges, c'est de la propagande CIA américaine. Sartre sur les camps, toute sa vie, un mensonge après l'autre sur les tyrannies, inclut finalement le Cuba, où il y a des poètes et des écrivains aux solitaires depuis 30 ans. Je n'ai pas de réponse à la question de cette affectivité, les affinités électives, le titre de Goethe, entre la très très haute pensée et l'abjection. Au centenaire, et je dis abjection, comme dans mon livre sur Heidegger, abject. au centenaire du philosophe, son successeur, son disciple, Hans Kadamer, très grand philosophe aussi, et penseur, écoute tout ça toute la journée, il n'en peut plus, et me lance à travers la salle, mais assez de tout ça, c'est si simple, pourquoi toutes ces explications torturées, historiques, Martin Heidegger était le plus grand des penseurs et le plus petit des hommes. Vous direz, ce n'est pas une explication, c'en est une, elle n'est pas mauvaise du tout, elle a pour elle beaucoup de sens commun, nous savons, tellement de grands artistes totalement abjects dans leur vie personnelle. Peut-être que je ne devrais pas lire Proust, qui inflige des tortures à des animaux, et qui fait, devant lui, dans un bordel, qui se fait présenter des scènes lesbiennes les plus, à mon sens, révoltantes, payées, bien sûr, et qui en tirent des pages qui me paraissent indispensables, non seulement pour ma vie, mais pour notre culture. Je regrette, je n'ai pas d'explication. Permettez au petit journaliste que je suis de prendre appui sur la lecture d'un philosophe qui s'appelle Henri Méchenique et qui a consacré à Heidegger un livre qui s'appelle Le langage Heidegger et qui, au lieu de confronter les engagements biographiques et le travail philosophique d'Heidegger en disant qu'ils sont irréconciliables, s'est intéressé à ce qui, dans la philosophie, plutôt dans le langage d'Heidegger, expliquait son engagement politique. Il dit qu'au fond, Heidegger s'est retiré du monde dans le langage et que la vérité des mots telles qu'il nous donne, c'est finalement une trahison du langage du monde. Je crois, et dans un de vos livres, vous y insistez beaucoup, le mot doit, d'une manière ou d'une autre, refléter le sens de la réalité. Le mot doit, d'une manière ou d'une autre, nous rendre compte du monde. Et est-ce qu'il n'y a pas, chez Heidegger, une coupure dramatique entre le mot et le monde ? Est-ce que le langage d'Heidegger ne réalise pas la disparition de ce que j'appellerais l'essentialisation du sujet ? Est-ce que le langage d'Heidegger, et je parle de sa philosophie, ne reprend pas en compte ni le fait que le langage est un système du sujet et qu'au fond, il y a dans la philosophie d'Heidegger une négation du sujet que nous ne pouvons pas accepter ? Est-ce la même négation que celle de tous les Heideggeriens français, la philosophie française vit de cet homme, celle de Foucault, par exemple, d'une question très intéressante que vous soulevez ? Je vais essayer de vous répondre très précisément. J'ai un talisman dans ma vie, c'est la poésie de Paul Zellan. C'est le talisman pour moi, c'est la possibilité de la survie de la poésie après Auschwitz, etc., etc. Dans un des très grands poèmes, commence Heideggerischke, ich schwe Heideggerian. Zellan, nous avons l'exemplaire à Marbourg dans les archives, maintenant accessible, met des notes en marge à travers chaque paragraphe « D'être et le temps », qui était le plus grand livre pour lui. Il n'y aurait pas Zellan sans le langage de Heidegger. C'est un langage expressionniste, c'est un néologisme, un après l'autre, c'est un allemand qu'il faut traduire en allemand, comme celui de Zellan. C'est un langage, peut-être, la formule est de Zellan au nord de l'avenir, c'est une très belle formule. Oui, c'est un langage qui est plus important que l'homme parlant. Heidegger le dit lui-même, « Tishprach esprich », le langage parle. Vous le savez, il a une vision d'après laquelle, à travers le problème de l'être, qu'est-ce que c'est que être ? Non pas l'étant, mais l'être en soi, la seule lumière, la letheia, la seule découverte qui est celle des présocratiques, serait un moment où le langage était encore plus près, plus immédiat des sources de l'être que le nôtre. Il y a destruction du sujet, il est profondément anticartésien, c'est le message même de la lettre sur l'humanisme. Il y a une ahumanité très, très dangereuse, je m'étends sur elle dans mon petit livre, à la limite de mes moyens analytiques, et j'essaie de comprendre pourquoi cette hypostase du langage, ce refuge dans le logos, dans le mot, lui permet en même temps l'analyse de Hölderlin, de Trackel, de Stéphane Georg, de Platon, le grand nouveau livre qu'on a finalement publié maintenant sur le sophiste du Platon, une lecture incomparable, à mon sens, de profondeur, d'empathie avec le grec, aussi d'audace, de néologisme, que ce même homme qui écrit sur les chaussures de Van Gogh et le livre de Derrida n'est qu'une note liminaire à Heidegger, une note liminaire, comme l'être et le néant de Sarthe est une note liminaire à Heidegger, où en serait la culture française philosophique sans ces géants. Alors, vous avez raison, le danger terrible était là, il n'y a aucune apologétique possible pour son silence, son silence même devant Tselane qui vient lui poser la question, mais tout cela se passe à un niveau d'intensité de pensée, d'exigence métaphysique, de croyance à l'acte de la pensée sans lequel je ne conçois pas un progrès dans la philosophie. Jean Steiner, laissez-moi évacuer ce qui nous rapproche, à savoir l'exclusion bien évidente de tous les engagements nazis d'Heidegger, la condamnation évidente de son silence par rapport au nazisme et essayons d'entrer plus avant dans sa philosophie. Au fond, je me demande si vous n'avez pas raison en disant qu'Heidegger a donné, sans doute poétiquement et philosophiquement, un alibi à nombre d'intellectuels français grâce à son langage, grâce à son naissancialisation. Il y a eu chez eux une fuite dans les essences. Alors, cette fuite dans les naissances, il me semble que c'est la rationalité qui est substituée petit à petit au langage du monde. C'est-à-dire une rationalité formelle, une rationalité du langage qui est substituée au langage du monde. Et je voudrais vous interroger pour savoir si se retirer dans le monde du langage en quittant la réalité et en ne disant rien par rapport à la réalité, je ne parle pas du nazisme, je dis de la réalité, en ne disant rien par rapport à la réalité, est-ce que ce n'est pas finalement la pire des erreurs philosophiques ? Je respecte énormément votre question. Elle est très pertinente parce qu'on l'a mentionné déjà deux fois et on a richement évoqué le fait que c'est à partir des premiers moments après la première guerre mondiale que Heidegger dit que la technologie planétaire va détruire la vie. Tout notre vocabulaire écologique pourrait, et peut-être les historiens vont le monter un jour, venir de ces premiers écrits qui sont plongés dans la réalité, c'est-à-dire dans la crainte d'une mécanisation anonyme, brutale, destructrice de la domination de la planète par l'homme au lieu de ce qui est au centre de Heidegger la gelassenheit, la disponibilité à la vie, que l'homme laisse la vie aussi vivre et le vivre. Alors je dirais au contraire, il n'a pas quitté la réalité, il a vu venir dans les conférences immédiatement après la dénazification, c'est-à-dire en 50, en 51, à Brême, à Cologne, il lance ce cri d'alerte que l'Union soviétique et les États-Unis sont de gigantesque rationalisation de la volonté industrielle. un coup d'œil très très profond que le marxisme et le haut-capitalisme se rencontrent sur ce terrain de l'exploitation totale de la planète. Si c'est quitter la réalité, ça, je ne sais pas ce qu'est la réalité. Alors je n'accepte pas votre prémisse. D'autre part, j'accepte ce que vous dites sur l'absence de l'être humain dans sa pensée. Absolument. Il y a une absence de l'être humain, de l'individu humain. Il y a un ahumanisme, je le répète, donc son objection à Sartre, à l'exincentialisme naïf de Sartre. Il y a une absence de l'homme. Parfois, on a l'impression que pour Heidegger, c'est la planète vide dans le soleil grec du matin qui serait l'idéal. et c'est extrêmement dangereux comme l'est le grand livre de Platon « Les lois », un des livres les plus cruels sur la suppression de la liberté humaine dans la cité idéale comme l'est, à mon sens, la volonté générale de Rousseau ou maintes autres grands exemples même la fin de l'histoire chez Hegel. Georges Steyner, est-ce que vous ne croyez pas qu'absence de philosophie politique ou d'œuvre de philosophie politique chez Heidegger a en soi un sens philosophique ? Que, d'une certaine façon, il y a une dissymétrie entre la radicalité de la question ontologique qu'il pose et l'imprécision de sa pensée politique. Je crois que vous avez raison. L'œuvre est encore en parution. Je n'essaye pas du tout à esquiver votre question. Elle est encore en parution. Il y a des textes de la première importance dont, par exemple, tout un livre sur Antigone et Créon qui sont encore inédits. Je crois qu'il faudra des générations sinon des siècles pour cerner le problème Heidegger. Nous n'en sommes qu'au début et c'est un problème infiniment pénible. Mais c'est le problème même de la pensée. La grande pensée est toujours dangereuse. On ne pense pas sans donner des otages à l'erreur et peut-être à l'inhumain. Kierkegaard, un des premiers grands maîtres du jeune Heidegger, de dire « Je demande à une idée qu'est-ce qui a été le prix de la pensée, de penser cette idée. » Celui de Heidegger a été, j'ai parfaitement raison, sur certains points excessifs. Mais, lorsqu'on écrira l'histoire de la philosophie moderne, j'ai pour ma part, je ne peux bien sûr me tromper, aucun doute sur la place qu'il occupera. Et, juste pour qu'on puisse entre nous donner des repères que nous partageons, où est l'homme chez Wittgenstein ? Il n'existe quasiment pas. Les deux grandes structures de pensée contemporaines, Wittgenstein et Heidegger, il y a un manque de la présence de la personne humaine et radicale à partir du tractatus et à partir de l'obsession avec le langage qui est celui aussi de Wittgenstein. Steiner, hélas, vous ne m'avez pas répondu sur une question qui me tient beaucoup à cœur, c'est le rappel de tout ce que nous devons au grec qui est évident, mais le fait qu'il n'y ait rien sur la Bible dans l'œuvre d'Heidegger me pose problème. En fait, Heidegger réduit le message biblique au seul message du Christ quand il en parle. Pour l'essentiel, c'est ce message transmis en Grèce qui compte et ça me semble réducteur par rapport à l'ensemble de la Bible, par rapport au domaine même de l'histoire humaine. Marlène Zarader a écrit un livre que vous connaissez certainement où elle se pose la question de savoir si en fait ce refoulement n'est pas un refoulement par dénégation. Mais même en se posant cette question, je reste sur ma faim en me disant qu'il y a une absence dramatique. Il n'y a aucune raison pour une grande métaphysique de s'occuper de la Bible. Le mot Bible n'appartient pas au vocabulaire de Wittgenstein, je répète, jamais, pas une allusion, beaucoup à Shakespeare comme il se trouve et à Tolstoy. Heidegger est l'héritier, il le dit, il le dit, il le dit des présocratiques, du logos présocratique et le très grand élève d'Aristote, de l'être et de l'étang chez Aristote. Il dit, je refuse toute théologie et je refuse ce qu'il appelle, le mot est très difficile, honte aux théologiques, c'est-à-dire d'essayer de poser les questions métaphysiques en vocabulaire religieux-théologique. Ce refus catégorial exclut la Bible, il n'y a quasiment aucune référence, vous l'avez dit vous-même au Christ, une ou deux passages et à peine et jamais dans l'œuvre mûre. Je ne vois pas qu'il y ait obligation pour une grande philosophie d'être aussi biblique. Il y a d'autres philosophies qui le sont profondément, c'est probablement moi qui me trompe, je ne connais pas du tout la présence publique chez un Bergson ou un Sartre. Georges Tenner, dans un de vos livres qui s'appelle Réelle présence, vous posez au fond le problème des conditions nécessaires pour qu'une civilisation produise un grand art. J'ai envie de vous dire, sans croyance transcendantale, l'humanisme tourne à vide. Voilà un peu ce que vous pensez, c'est qu'il faut une croyance transcendantale pour pouvoir produire un grand art. Tout d'abord, pour produire le langage. Vous le savez, l'Académie française avait un grand prix encore jusque vers la fin du XIXe pour celui qui pouvait lui proposer un essai sur l'origine du langage chez l'homme et puis le prix a disparu parce que les linguistes et les positivistes nous disent que c'est une question absurde. C'est une question en tournant rond, en tournant rond, il n'y a rien d'intelligent à dire là-dessus. et le langage redevient d'une importance énorme dans toute notre pensée philosophique, sociale, politique et on a même le droit de nouveau de se poser la question. Il y a même des livres respectables des théories sur l'origine du langage. Et le langage me semble le miracle qui définit l'homme. C'est la palissade, la très belle phrase grecque, c'est l'animal qui parle. C'est ça l'homme, c'est ça notre humanité. Et il y a ce, le post-structuralisme, le post-modernisme, la déconstruction, pour lequel il y a une mise en question radicale sur la correspondance entre langage et réalité, langage et monde, possibilité de communication efficace entre les êtres humains. Et tout, chez moi, se cabre contre cette critique tout en voyant sa force, son brio, sa subtilité, son ingénuïtité. Et il me semble qu'il y a un pari que j'appelle à la fois pascalien et cartésien. Je m'explique que c'est très simple, le fameux pari de Pascal, que finalement, il y a une transcendance, une réassurance, si vous voulez, sur la possibilité de l'entente humaine et le pari cartésien, qu'il n'y ait pas un malin génie qui rende absurde nos paroles ou qui change le monde au moment même où nous prononcions sur le monde des propositions rationnelles. Les deux fameux paris qui sont un. Dans les deux cas, il y a un saut de quanta vers ce qu'on ne peut pas prouver, ce n'est qu'une hypothèse, il se pourrait qu'il n'y ait pas cette réassurance et tout ce que j'essaye de dire ou de proposer, c'est une hypothèse de travail. Je préfère dans mon livre la phrase métaphore de travail. Je propose que si vraiment nous entrons dans une civilisation de l'aléatoire et du doute fondamental et total sans pari, il se pourrait que certaines grandes catégories d'art ne reviennent pas. à vous lire, on se dit que c'est une hypothèse brillante, certes, mais une hypothèse. Le poids de l'absence de Dieu, quelque chose d'immense donc, qui fait trembler je dirais la maison univers dans laquelle nous sommes, mais en même temps une hypothèse à confirmer. Pourquoi est-ce que les génies que nous avons eus autrefois, Shakespeare, Raphaël, Proust, Kafka, Dostoyevsky, Beethoven ne pourrait pas revivre ou vivre sous d'autres formes dans un monde où il n'y aurait pas de référence à Dieu ? Dieu est-il vraiment, enfin Dieu le tout autre, est-il vraiment indispensable à cette œuvre ? Vous nous dites qu'avec Rimbaud et avec Je et un autre, on a au fond la fin de l'ère du sujet et on a au fond la fin de l'ère d'un sujet cohérent. Je me demande s'il n'y a pas en ce moment par exemple dans les années 90 la reconstitution d'un sujet cohérent. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes philosophes qui aujourd'hui reconstruisent ce sujet ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui même des hommes comme Bouvresse réintroduisent d'une certaine façon un certain type de sujet comme si au fond il y avait un recommencement de l'histoire philosophique et que donc sans Dieu on retrouverait encore alors je ne dis pas que c'est une philosophie géniale je ne me permets pas de le dire mais on retrouverait quelque chose de l'ordre du sujet et je prendrais un autre exemple en sociologie qui ne va certainement pas vous plaire parce que ce n'est pas dans l'univers intellectuel qui est le vôtre peut-être c'est par exemple Pierre Bourdieu lorsqu'il décrit la misère du monde met en scène les hommes et les femmes que nous sommes en disant que leur incapacité à avoir leur dignité satisfaite est fondatrice d'un malaise et fondatrice d'un mal-être au monde absolument fondamental sans qu'il y ait référence à Dieu on touche quelque chose d'essentiel vous avez dit une phrase clé dans une autre forme et là je crois que nos pensées vont se rencontrer lorsqu'on nomme Michel-Ange Raphaël Beethoven Shakespeare c'est un monde plein de Dieu je ne parle pas de leur foi personnelle mais le champ de référence à la transcendance est toujours à portée de main l'oeuvre d'art est une mimesis une imitation de l'acte premier de la création Michel-Ange dans un grand sonnet parle de l'autre sculpteur qui est Dieu encore Picasso un âme très complexe de dire c'est lui le concurrent c'est très important ça le sens de l'artiste qui est rival ou serviteur d'un artiste ultime et final une esthétique transcendantale de l'existence réelle ou chez Kafka chez d'autres le poids sans fin de l'absence de Dieu l'horrible sens d'un vide concret on ne peut pas dire ça c'est un oxymore mais je crois que nous tous nous comprenons ce que nous voulons dire par le trou noir qui n'est pas vide qui est une énergie terrible d'absence chacun qui a aimé et qui perd celle ou celui qui l'aime c'est exactement la brûlure constante de ce qui n'est plus ce qui n'est pas mon hypothèse c'est lorsque de telles questions seront des bavardages absurdes ou enfantins comme Freud l'avait prédit ou le voulait quoique j'ai mes doutes avec Freud ou que Marx peut-être a programmé même pour une société plus saine plus positive plus scientifique les anciennes formes ne reviendront pas et vous dites il y aura peut-être de l'art immense dans d'autres formes ceux qui sont plus jeunes que moi et c'est presque tout le monde maintenant vont peut-être voir éclore des formes très très nouvelles des formes totalement immanentes c'est-à-dire sans dimension au-delà de la raison moi je ne m'arrive pas encore ou peut-être pas du tout à imaginer ces formes je voudrais je voudrais déjà avoir devant moi une très grande oeuvre où il n'y ait pas au moins la question possible de l'existence ou de la non-existence de Dieu un des personnages les plus troublants mais doué doué et les plus énigmatiques de toute la déconstruction monsieur Paul Demand était mourant d'un cancer atroce dans l'agonie donne son dernier séminaire à Yale chez lui à la maison on le lui permettait bien sûr comme nous tous un étudiant j'ai connu essaye d'être plus déconstructeur que la déconstruction des virtuosités de nihilisme brillant et Paul n'en peut plus et hurle ça a été noté taisez-vous taisez-vous ne savez-vous pas qu'il n'y a qu'une seule question l'existence ou la non-existence de Dieu alors quel détour pour arriver là tout ce que je dis c'est que si cette question est un babillage insensé nous entrons aussi dans une nouvelle esthétique dans une nouvelle structure et je ne peux pas tout à fait suivre votre pensée que la reconstitution d'une certaine personne humaine parmi quelques penseurs actuels nous donne une garantie sur l'art sur la forme de l'esthétique de l'avenir mais vous avez peut-être raison cette continuité la verra-t-on un jour je ne la vois pas encore c'est tout Jean Stagnard vous avez interrogé sur le passé vous connaissez mieux que moi bien sûr cette histoire culturelle de l'univers quand vous écrivez que les œuvres de génie appartiennent seulement à l'histoire que nous serions dans l'épilogue est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres moments dans l'histoire humaine où on a pensé être dans l'épilogue est-ce que vous ne pensez pas qu'au moment où l'an 1000 se profilait on a pensé être dans l'épilogue de l'histoire de l'humanité et que l'histoire était du passé on ne le prononçait pas de la même façon bien sûr pas avec ces mots-là mais au fond la présence du jeu logique chez Wittgenstein la présence de la déconstruction totale est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres moments où d'autres Wittgenstein sont déjà apparus qui avaient déconstruit l'histoire et qui d'une manière ou d'une autre avaient je pense particulièrement à l'an 1000 considéré que bon ben l'histoire était finie au fond Fukuyama avec sa vulgarité traduit quelque chose qui pourrait revenir cycliquement et qui est une idée très banale et très bête selon laquelle au fond le monde pourrait arriver en fin de course et puis il se retrouve toujours des gens pour repenser les choses alors avec ou sans la question de Dieu j'incline à penser comme vous que la question de Dieu restera au coeur de la réflexion mais que sans doute elle permettra de renouveler la question de façon tout à fait nouvelle parce qu'on aura une forme culturelle nouvelle on aura une histoire culturelle nouvelle on aura des formes comme vous l'avez dit vous-même nouvelles je me permets d'ajouter à votre question au lieu de monsieur Fukuyama je sais que vous êtes d'accord Hegel la fin de l'histoire que Kojèb a tellement profondément identifié au stalinisme avec ses puissances ou par exemple Spengler dont l'influence reste très grande quoique larvée un peu souterraine mais comme nous le dit le très beau livre qui heureusement est de nouveau édité de Faucillon la grande panique de l'an 1000 comment marquait-on cette panique eschatologique en bâtissant des merveilleuses d'églises romanes et des chapelles et en peignant des fresques apocalyptiques parmi les plus grandes je ne vois pas qu'en ce moment où il y a un sens de l'épilogue très très prononcé où il y a une sorte de fatigue de l'histoire une morosité de l'âme très accentuée est-ce qu'on est en train de tourner cette sensibilité en forme de trouver pour là Malraux Malraux qui nous entoure à chaque moment ce moment de dire n'est-ce pas que le prochain siècle les prochains siècles seraient religieux ou ils ne le seraient pas ce qui me fait peur dans ce coup d'oeil c'est le fondamentalisme en marche je sais que ça vous fait peur aussi nous sommes totalement d'accord ça donne très peur ça fait très peur surgira-t-il une lutte formidable et comme dernière entre le monde de la raison et celui du fondamentalisme je ne le sais pas mon hypothèse ma métaphore de travail c'est qu'en ce moment nous n'entrevoyons pas la modulation vers les formes vraiment nouvelles de ce sens d'une fin ou d'un épilogue et mon exemple c'est la trilogie des tragédies grecques que suit le jeu du satyre qui se moque nous sommes des merveilleux moqueurs il y a une très grande et très belle ironie en ce moment devant même le personnage du grand artiste songer un livre comme Jean Christophe inconcevable aujourd'hui même le docteur Faustus de Mann n'est plus concevable le grand Kunstler-Roman le roman du grand artiste alors j'attends je ne vais pas le voir c'est une question d'âge bien sûr mais j'attends ce que serait une très grande oeuvre où la question du transcendant soit ne se pose pas du tout soit se pose à un niveau que nous ne devinons pas encore et c'est pour ça que me semble très important les grandes questions scientifiques posez un nom et permettez-moi encore un exemple on aurait cru que l'homme sur la lune puisse nous fournir une métaphore une image un beau roman un poème songer à Pope et Voltaire au temps de Newton songer aux métamorphoses de l'imagination après Darwin mais à travers toute la littérature rien un joli petit texte de Norman Mela très très négligé le feu sur la lune c'était au moins une tentative de trouver une métaphore nouvelle un très beau mot en anglais au lieu de dire sunrise le lever du soleil on peut dire earth rise le lever de la terre qu'on a vu de la lune et c'est à peu près tout pourquoi cette défaillance de l'imagination devant ce qui pardonnez-moi est à peu près tout une aventure gigantesque même pas le fait qu'il est maintenant paraît-il quatre bennes pleines d'ordures sur la lune il y aurait eu un rabelais ou un swift ou un juvénal de se saisir de ce détail et de nous donner à tous une image dynamique de notre condition rien est-ce que vous ne croyez pas que dans la multiplicité croissante des références culturelles je pense à des gens comme Asimov pour ce qui est de la science-fiction je pense et donc pour parler effectivement de la lune mais je pourrais penser à des écrivains comme Pierre Michon et ses vies minuscules à l'autre extrémité il y a des possibilités que nous n'avons pas toutes interventoriées parce que personne aujourd'hui ne peut dominer la diversité la multiplicité des oeuvres culturelles et qu'au fond la danse nietzchéenne devant le désespoir qu'au fond la route qui se termine chez Beckett que vous citez dans votre livre le suicide de Primo Levi qui s'est accompagné d'une oeuvre inestimable ou la mort de Robert Antelme qui s'est accompagné de cette espèce humaine qui pour nous tous est un livre de référence à jamais pour le XXe siècle au fond sont des signes de quelque chose qui de nouveau renaît sous d'autres formes là encore et quand je vous cite Asimov ou Michon à deux extrémités de la pensée littéraire je pourrais vous citer des oeuvres philosophiques tout à l'heure j'ai cité Bouvresse ou Bourdieu au fond ça naît tout le monde n'y est pas sensible quand je lis Lobo Antunech le portugais j'ai l'impression qu'on a entre les mains un nouveau Faulkner qui a renouvelé complètement et dépassé Faulkner au fond est-ce que cette impression d'épilogue ne vient pas de ce que la diversité et de la culture aujourd'hui sa richesse fait qu'un homme seul ne peut plus la dominer c'est certainement vrai on dit que celui que j'ai eu comme directeur à l'institut à Princeton Oppenheimer était le dernier après Leibniz à dominer toute la culture humaine c'est peut-être une légende mais elle s'attachait à cet homme mystérieux c'est exact mais en même temps la mort de Jean Améry de Paul Zellan de Primo Levi le cas d'Antel terrible entre tous aussi ce sont des épilogues ce n'est pas du tout de votre côté de l'argument ce sont des épitaphes à jamais inoubliables et qui justifieraient par exemple ce qu'a pensé pendant de longues années Elie Wiesel qu'il ne fallait plus avoir d'enfant pour que on ne donne pas des otages à un Auschwitz futur là je ne suis pas de ce côté du tout je suis envoûté par la musique la plus récente je crois que nous sommes dans une très grande période de musique le paradoxe qu'en Angleterre ce sont les grands peintres Bacon et Freud et Harbar et Kitta et Hockney qu'il y a un très grand insurgissement de génie dans le tableau mais qui sont d'ailleurs très religieux Bacon il y a une crucifixion et un cardinal après l'autre il faut réfléchir à ça c'est un peu de mon côté de l'argument ce sont des reprises ce sont des variantes toujours j'aimerais comprendre quelle sera la nouvelle métaphore de l'espoir quelle sera la nouvelle esthétique de l'espoir et il est possible que nous devons encore passer à travers des tunnels très sombres c'est possible avant que se ressaisisse la confiance de l'imagination et je ne crois pas qu'elle se ressaisira sans essayer d'inclure le domaine des sciences Jean Steiner j'admire chez vous cette volonté de faire qu'un jour le sens triomphe quand même de la déconstruction il y a dans votre livre réelle présence cette idée d'un pari contre la déconstruction vous pensez qu'il pourra y avoir toujours un lien quand même entre mots et monde vous pensez qu'il y aura un lien entre sens et être et au fond là nous nous rejoignons c'est à dire que ce lien est peut-être indirect ce lien est peut-être oblique ce lien est peut-être compliqué mais il existe et à vos yeux si je vous ai bien lu à la déconstruction on peut opposer la philologie dans son épaisseur pluridimensionnelle à vos yeux à la déconstruction on peut opposer une éthique de la réception et en conséquence une possibilité pour tout un chacun de recevoir la culture est-ce que je me permettrais de vous dire que cette conclusion magnifique est en partie contradictoire avec des éléments que vous nous avez apportés auparavant vous avez parfaitement raison c'est en partie j'insiste une question d'âge je suis dans ma 68ème année on s'agrippe même aux contradictions mais il y a une très belle habitude talmudique vous la connaissez encore mieux que moi qu'après un long dialogue sur des problèmes trop difficiles on se permet l'anecdote et j'espère que vous la permettez parce que c'est en racontant des histoires qu'on essaie de comprendre sous Brezhnev c'était pas le pire c'était encore très grave mais c'était pas Staline mais c'était grave il y avait une jeune femme russe dans une université spécialiste en littérature romantique anglaise cette jeune femme a été mise au cachot sans lumière sans papier ni crayon sur une délation idiote et totalement fausse bien sûr pas besoin de le dire elle savait par coeur le donjon de Bayron c'était 30 000 vers ou plus dans le noir elle le traduit mentalement en rime russe elle sort ayant perdu la vue elle dicte la traduction à une amie c'est maintenant la grande traduction russe de Bayron devant ça je me dis plusieurs choses d'abord que l'esprit humain est indestructible totalement deuxièmement que la poésie peut sauver l'homme même dans l'impossible troisièmement qu'une traduction même avec l'imperfection humaine traduit ce qu'elle traduit ce qui est une autre façon de dire que langage et réalité ont un rapport et quatrièmement je me dis qu'il faut être très joyeux concédez-moi que cette joie spinoziste qui nous emplit à la fin de ces entretiens signifie bien qu'il y a deux Steiner il y a un Steiner au fond qui essaye de foyer au plus profond les échecs de la culture contemporaine comparé à ce qu'a été la tradition historique et ce qu'a été l'histoire de notre culture et il y a quelqu'un qui sort son petit doigt de la neige et qui dit non il y aura toujours une résistance possible il y aura toujours du sens qui restera malgré tous les processus de déconstruction et là je crois s'il y en a deux c'est déjà peut-être parfois trop Jean Steiner quand vous dites c'est parfois trop j'ai envie de vous dire non peut-être faudra-t-il un jour que vous vous attachiez à réconcilier ces deux Georges Steiner je suis dialecticien et hégélien sur beaucoup de points et nous revenons à nos boutades du début de notre entretien il y a dans la réconciliation comme dans la venue du Messie juste l'ombre d'un certain ennui à travers une oeuvre consacrée en partie à la situation de l'homme de culture face à la barbarie Georges Steiner suscite une interrogation fondamentale quel sens peut-il émerger du champ de ruines laissé par l'histoire de ce XXe siècle de cette barbarie là à ce qu'il appelle l'espéranto technocratique et technologique il est question de la place de la culture et de l'intellectuel dans notre société deux siècles après les lumières quand Jefferson proclamait plus jamais on ne brûlera de livres parmi les hommes civilisés pourtant le bilan est lourd alors Georges Steiner vous êtes né en 1929 vous avez vécu à Paris vos premières années dans le 16ème arrondissement je crois oui d'abord dans l'avenue Paul-Doumer tout près vous le savez la rue de la pompe c'était un quartier très libéral beaucoup de cultures aussi une grande présence juive et mes débuts étaient totalement ceux d'une enfance privilégiée protégée dans une maison plein de livres plein de musique une mère merveilleuse d'origine viennoise polyglotte un père d'une origine tchèque d'ailleurs qui est devenu tragique qu'un petit village un tout petit bled à 8 km du village de Lidice devenu trop fameux par une de ses vengeances totales nazies dans la deuxième guerre mondiale et une éducation pleine d'espoir d'un humanisme très caractéristique de ce monde à la fois français et de l'Europe centrale alors vous dites Europe centrale bien sûr vous avez prononcé le mot de Vienne Prague les villes de vos parents en fait vous venez de cette Vienne de Benjamin d'Adorno d'Ernst Bloch de Lukács de Freud on peut dire que la Vienne mythique des gens de culture c'est ça votre cocon familial et c'était déjà une Vienne tragique il ne faut pas oublier le paradoxe matrice si j'ose dire de notre culture moderne de notre modernisme et même post-modernisme mais déjà à l'ombre d'un antisémitisme de plus en plus féroce et particulièrement grâce à la catastrophe 1914-18 le tronçon d'un empire qui cherchait un avenir déjà avec l'Allemagne il y avait là c'est très difficile à exprimer la physique nous donne un mot si je le comprends il y a des explosions et encore beaucoup plus puissantes sont les implosions des concentrations de forces lorsque les forces sont décuplées par l'intimité du milieu c'était très petit tout le monde connaissait tout le monde tout d'un coup Vienne ancienne capitale impériale était devenue un village mais comme vous l'avez dit moi-même je suis né à Paris et je n'ai connu ce monde que par mes parents alors avant votre naissance quand même vos parents avaient donc quitté Vienne préscience absolument extraordinaire de votre père sur laquelle on peut s'interroger en 1924 lui qui avait des responsabilités puisqu'il était secrétaire juridique à la Banque d'Autriche à 24 ans il quitte Vienne au fond en sentant que les choses deviennent de plus en plus compliquées difficiles à vivre pour les juifs songer que c'est un maire de Vienne Karl Lueger un homme très important qui vraiment lance le programme qui sera celui de son disciple Hitler pour l'élimination des juifs en Europe et un petit détail qui me hante le mot affreusement lait en allemand Judenrein c'est-à-dire nettoyage ethnique région ville organisation où il n'y aura plus de juifs c'est le club de bicyclette de la ville de Linz qui invente ce mot en 1906 c'est-à-dire pur de juifs un club pur de juifs pur de juifs donc interdit aux juifs voilà ça sera propre il n'y aura plus de juifs et un club de bicyclette à Linz et donc mon père a vu venir pas bien sûr dans les détails mais cherché un autre avenir pour lui-même et ses enfants alors donc votre père va refaire sa vie reconstruire sa vie à Paris en y émigrant en 24 il va écrire dans le Manchester Guardian je crois en fait ça explique sans doute à la fois cette préscience de votre père et puis ensuite cette capacité linguistique extraordinaire de votre père qui bien sûr est dans un monde germanophone et qui donc parle anglais travaille pour un journal anglais et qui vient à Paris que vous soyez élevé de façon trilingue ma mère commençait une phrase dans une langue la finissait dans une autre à percevoir elle aussi elle avait une oreille superbe un français exquis car dans la culture viennoise une des montées vers le bonheur d'une autre civilisation c'était le français il ne faut jamais oublier le prestige énorme de la langue et de la littérature française à travers cette Europe centrale aujourd'hui dans l'anglo-américain quasi-universel nous en reparlerons on oublie que c'était le français qui donnait l'accès à la sensibilité classique européenne c'est en parlant français qu'on devenait le mot est devenu très laid sous Hitler mais c'est un très beau mot cosmopolite dans son sens grec citoyen de la planète il n'y a rien de plus beau c'est Hitler et Staline qui ont donné à ce mot tout son sens péjoratif on peut dire qu'aujourd'hui ce mot a retrouvé toute sa valeur toute sa beauté et qu'être cosmopolite c'est finalement être vraiment citoyen du monde ce qui était l'idéal des Lumières et d'une certaine émancipation juive la grande sortie historique du ghetto le mouvement vers l'Occident et vers la liberté française l'idéal de la révolution française et les grands penseurs des Lumières nous avons je crois sous la puissance anglo-américaine un peu perdu notre sens de ce que c'était que d'être européen à ce moment-là Jean Stenner c'est là que vous avez appris qu'une langue qui s'apprend c'est une nouvelle liberté donc vous étiez donc trilingue et dans un livre qui s'appelle Après Babel vous avez voulu au fond rendre compte à la fois de la nécessité de ce plurilinguisme et en même temps de la manière dont ça permettait de pénétrer les psychologies des peuples différents c'est la plus grande des bonnes fortunes pour moi chaque langue est une fenêtre sur un autre monde sur un autre paysage sur une autre structure de valeur humaine on doit à nouveau insister sur ce point une certaine pédagogie psychologique largement américaine voudrait nous dire l'enfant multilingue risque la schizophrénie risque des désordres mentaux à mon sens c'est totalement absurde donner à un enfant une série de langues c'est donner à sa personnalité tout d'abord un sens très généralement humain c'est-à-dire il n'y a pas de monopole chauvin ni national d'une seule formule humaine deuxièmement les littératures à sa portée l'histoire d'une autre tradition c'est essentiel si les arbres ont des racines et je les adore les arbres les hommes ont des jambes c'est un progrès immense et les langues nous donnent ces jambes nous pouvons être les invités d'autres hommes et comprendre ce qu'ils nous disent et leur répondre à notre tour j'ai eu cette chance énorme j'ai ajouté ensuite une langue que j'adore l'italien aujourd'hui tout à fait à la fin de ma carrière de mon enseignement j'ai encore le privilège de donner des leçons des conférences en quatre langues et c'est chaque fois les grandes vacances de l'âme je ne sais pas comment m'exprimer autrement c'est une liberté merveilleuse Fr. Stenner alors vous avez été à l'école américaine de Paris rue Théophile Gautier là vous étiez formé en anglais ensuite vous avez été à Jean-Sondes Sailly là vous étiez formé en français toujours avec quand même ce fond de culture allemandiennoise qui était quand même le terreau culturel sur lequel vous aviez grandi et puis vous avez appris le grec avec votre père j'ai été frappé quand vous avez raconté votre enfance à l'un de vos intervieweurs iraniens par le fait qu'il vous demandait de faire des notes de lecture de chacun des livres que vous lisiez et vous étiez contraint de lire des livres et de lui remettre ces notes de lecture il surveillait très très près votre éducation un petit précis et je n'avais pas le droit au prochain livre avant de faire le tout petit précis et même si le précis disait je n'ai pas compris ou je n'aime pas ce livre il ne s'agissait pas de ça c'était pour que je ne sois pas l'enfant dans la fabrique des chocolats en prenant trop en me gavant c'était pour m'enseigner une certaine méthode et le respect devant l'oeuvre on doit à une oeuvre une attention et l'attention se réfléchit et plus tard au lycée vous le savez comme moi tout le système des précis qui est devenu très important dans l'éducation secondaire c'était une pédagogie parfois je m'impatientais parfois je me fâchais je voulais le prochain livre sur ce point là mon père était très strict alors vous précisez que vous êtes né handicapé de la main droite et du bras droit et qu'un certain volontarisme de vos parents parce qu'il y a un volontarisme culturel dont on vient de parler il y a aussi un volontarisme assez étonnant pour vous forcer à écrire de la main droite je crois qu'on vous attachait la main gauche dans le dos pour vous contraindre à écrire de la main droite c'est proprement incompréhensible aujourd'hui ça et bien je le regrette pour aujourd'hui si on a appris qu'un petit handicap est au contraire un grand privilège c'est à dire une école de l'espoir une école de la volonté où chaque progrès se marque le fait qu'il faut pour lasser ses chaussures presque une année d'exercice ça m'a pris très difficile quand il y aurait des fermetures éclaires mais c'est exactement ce dont nous parlons c'est à dire au lieu de dire à l'enfant mon pauvre on va rendre les choses faciles on lui dit que tu as de la chance on va les rendre difficiles et sans vouloir être le moins du monde prétentieux croyez-le-moi j'ai compris très très tôt une des maximes préférées de mon père qui est de Spinoza qui dit la chose excellente doit être très difficile mais oui c'est exact et ce n'est pas du tout pour punir ce n'est pas de tout et aujourd'hui où la thérapie entière est une thérapie de facilité je crois qu'il est beaucoup plus difficile de grandir dans la joie je veux souligner joie la lutte pour résoudre des problèmes quotidiens et j'ai eu une chance folle avec tes parents qui ont compris ça ce n'est pas du tout sadique ou sinistre au contraire lorsque le moment du succès vient c'est un rire immense de joie alors quand vous parlez joie bien sûr on pense Spinoza la joie spinoziste qui peut parfois vous remplir au fond après la lecture de quelque chose après la découverte d'une difficulté dépassée il faut dire que vous avez eu la chance alors non pas d'être en contact avec Spinoza pour des questions d'époque mais d'être en contact par exemple avec James Joyce j'étais étonné de savoir que votre père a reçu James Joyce chez lui et qu'un jour vous êtes arrivé avec vos étriers dans un salon où je n'avais pas le droit de venir et devant James Joyce il vous a dit un tout premier souvenir c'est cet immense personnage blanc pour un enfant la taille du monsieur et son complet blanc de l'âme blanc ça a dû être en été ou printemps et mes parents allaient gentiment me gronder je n'avais pas le droit de faire irruption dans le salon bien sûr vieille école et il a dit quelque chose de gentil ne le grondez pas ou quelque chose d'aimable seul moment de rencontre Joyce à cette époque-là avait un mécénat qui l'entourait vous le savez pour lui permettre de continuer son oeuvre le Finnegan's Wake le work in progress le travail en cours et mon père avait tout simplement pu réunir quelques-uns de ceux qui s'intéressaient au mécénat pour Joyce mais pour un enfant ça reste une impression très très profonde je vois encore aujourd'hui 65 ans plus tard ce blanc ce blanc éclatant et ce personnage fluet qui n'en finissait pas Georges Steiner alors ce qui se passe ailleurs est toujours passionnant en fait votre père vous a appris sans doute je dirais presque un sens de la curiosité extraordinaire une capacité d'attention à ce qui n'est pas vous à ce qui n'est pas le lieu dans lequel vous êtes à ce qui est la civilisation de l'autre et au fond une recherche perpétuelle d'un monde différent vous avez appris avec lui le grec vous avez appris avec lui les humanités ce qu'on appelle les humanités et c'est donc au fond le souci de l'autre qui est venu par là mais c'est aussi probablement c'était déjà une préparation et là peut-être on en reparlera il y a un aspect négatif toute la vie est une dialectique je crois qu'inconsciemment ou non mon père me voulait professeur savant il venait d'une tradition où une génération gagnait l'argent pour que la prochaine soit rabbin pas rabbin au sens religieux rabbin au sens propre du mot étude professeur faire un magistère et dans d'autres circonstances par exemple il aurait espéré que je devienne écrivain artiste je peignais je dessinais beaucoup et inconsciemment je ne crois pas du tout que c'était une décision arrêtée abstraitement je sais que dans son esprit le savant et le professeur était encore plus important que même l'artiste ce qui n'est pas vrai c'est un paradoxe bien sûr et que la création pour lui n'était pas aussi immédiate dans son esprit c'est dire la grande sécularisation de la tradition talmudique rabbinique du passé en Europe de l'Est on espérait qu'un fils serait bien sûr un savant religieux c'était plus le cas nous étions dans un monde laïc séculier mais je sais son plaisir immense de m'avoir vu avant sa mort à lui être professeur dans les grandes universités et parfois je me demande est-ce que c'est vraiment là l'idéal Jean Steiner deuxième préscience extraordinaire de votre père il va être envoyé par Paul Reynaud pendant la drôle de guerre aux Etats-Unis pour négocier l'achat d'avions de chasse et il va décider sur le conseil de quelques amis et notamment très curieusement d'un banquier américain qui porte les insignes nazis et qui donc est lié aux Allemands et qui lui dit fais donc venir ta famille il va l'écouter et donc il va vous demander à votre mère et à vous de venir aux Etats-Unis la guerre n'est pas encore totalement déclarée puisqu'on est pendant la drôle de guerre et donc votre mère et vous vous allez partir pour les Etats-Unis je dois dire que c'est assez formidable de voir cette espèce de préscience de sens du danger que votre père avait c'est un miracle ce banquier avait négocié avec mon père longtemps avant Hitler un fameux emprunt international qui s'appelait l'emprunt Siemens pour l'industrie électrique allemande il voit mon père c'était un banquier américain allemand et il lui dit sortez votre famille à tout prix ce qui est important dans cette anecdote c'est que ceux à la tête de l'industrie allemande savaient déjà ils ne savaient pas aux Schuitz bien sûr mais c'était le début des actions en Pologne des massacres ils savaient assez pour savoir que lorsqu'ils arriveraient à Paris ce qui leur était manifestement déjà dans la tête ça serait le massacre des juifs c'est très important nous sommes en 40 alors il ne faut pas me raconter que ce n'est qu'en 41 ou 42 que tout cela a pris corps mais non c'était déjà connu et mon père a eu l'instinct le miraculeux instinct l'intuition de dire c'est probablement vrai Jean Seiner alors le lycée français de New York va donc vous accueillir ce qui est assez extraordinaire c'est que vous allez trouver dans ce milieu new-yorkais maritain perrin adamard lévi-strauss lévi-strauss alexis léger alors le portrait que vous faites d'alexi léger et saint jeanne pers donc qui vient parler dans votre lycée sur les devoirs du jeune français pétiniste tout le monde savait bien sûr qu'il était favorable à Pétain voilà un témoignage de plus vous l'avez entendu comme jeune lycéen oui parce qu'au début le lycée était strictement dans la ligne du maréchal les lycées stanislas à montréal et celui à new york étaient à la fois des lieux de refuge pour les exilés et les libéraux et les hommes de gauche et l'école officielle, les représentants du régime français. Et c'était une grande leçon pour un petit garçon ou un adolescent de voir la rapidité avec laquelle on peut changer. Avec le succès du gaullisme, vite, 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 les portraits du maréchal disparaissent. En 1943, De Gaulle vient visiter votre lycée. Viens visiter, puis on vient recruter, puis vient un jour une dame terriblement sévère avec une broche, ça a dû être immédiatement à la fin de la guerre, qui s'appelait Madame de Beauvoir, qui nous a aussi fait un cours. Elle était là pour voir son maman Nelson Algreen. Ça, on ne le savait pas, nous lycéens. Mais c'était une chaudière de conflits avec des aspects très tragiques. Dans la classe supérieure à la mienne, ils ont menti, menti sur leur âge. Deux jeunes sont partis et sont morts au Vercors, sur le plateau du Vercors. Alors, même de très loin, la guerre nous a atteints intimément. En même temps, creuset et culturel absolument remarquable, vous évoquez comme ça en passant un dîner avec Werfel et Anne Mamalaire, excusez du peu, un peu comme si toute la littérature de l'Europe centrale se donnait aussi rendez-vous là. On parle, peut-être avec raison, c'est très mal, très mal aujourd'hui de Werfel. Mais, il y a eu un grand moment, c'était très dur, c'était encore avant Stalingrad. Et le soir, là je pouvais déjà dîner à la table avec mes parents et les inviter, mon père a presque perdu courage, ce qui était très rare. Et tout d'un coup, Werfel dit, « Songez que les moyens de ces terribles victoires d'Éclair vont être les moyens de sa défaite. » Et c'est une phrase qui me reste et qui a été aussi pour mon père très, très importante. Et je me souviens, je me souviendrai toute ma vie du moment des nouvelles de la reddition du maréchal von Paulus et de l'armée à Stalingrad. C'était le tournant. La guerre finie, vous avez passé votre bachot en 1947, Louis-le-Grand. Vous vous êtes interrogé sur Louis-le-Grand et finalement, vous n'avez pas été à Louis-le-Grand, vous avez été à Yale. Vous avez donc fini vos études aux États-Unis. Vous avez essayé de rattraper les sciences avec Fermi, avec Huret, qui sont des... C'était à Chicago et moi, je voulais faire les concours. Tout mon programme de lycée me portait vers les grandes écoles et mon père était convaincu que l'avenir appartenait à la langue anglaise. C'est un de nos premiers grands conflits j'étais vaniteusement fâché et je garde de lui une lettre où il dit j'assume la grave responsabilité de te coûter l'Académie française. Je garderai toujours cette lettre. Il se moquait de moi avec une très belle ironie aimante et il a dit non, c'est dans la langue anglaise qu'on pourra vivre les prochaines décennies. Alors donc, vous avez suivi les cours de Léo Strauss, épistémologie et justice chez Platon, ce qui n'est quand même pas rien. Vous aviez en fait aux Etats-Unis des professeurs absolument remarquables et dans ces universités, vous avez passé à Harvard et vous avez jugé que c'était un peu trop pratique pour vous. L'intellectuel qui se préparait n'a pas beaucoup aimé Harvard. C'était beaucoup trop snob pour moi à ce moment-là après la vie passionnante de Chicago qui était probablement l'université la plus intéressante en science, en philosophie à ce moment-là. Alors Jean Stenner, vous avez terminé vos études, on peut dire, au fond à Oxford parce que c'est Oxford qui vous a permis de passer votre thèse doctorat de littérature sur la mort de la tragédie. Vous en avez d'ailleurs fait un livre qui s'appelle La mort de la tragédie. C'est Oxford qui vous a permis au fond de finalement de préparer votre entrée dans The Economist qui était un journal bien sûr économique mais où en fait vous étiez pigiste, vous étiez payé à l'article mais petit à petit préparé par une culture considérable au fond à intervenir dans un champ extrêmement vaste. Toute psychanalyse à laquelle je ne crois pas dirait que j'ai fait le concours pour entrer à l'économiste pour montrer à mon père que je pouvais écrire sur des questions internationales et non seulement littéraires, philosophiques, lui étant dans la grande banque internationale. Et c'était une école formidable de style, de précision. Ça reste une revue unique dans son niveau intellectuel et de commentaires sur la politique et la société. Mais c'était des années aussi d'un bonheur personnel profond de pouvoir rester en Europe. C'est ça la question capitale. La logique aurait été de retourner aux États-Unis où il y avait toutes les possibilités. Pour mon père, savoir son fils en Europe, ça voulait dire et de nouveau, je veux éviter toute prétention, les phrases sont trop grandes. Pour mon père, ça voulait dire qu'Hitler n'avait pas totalement gagné. Hitler avait juré que des gens comme les Stenner, il n'y en aurait plus en Europe. Et pour mon père, c'était capital que son fils puisse dire à cette idée non. Jean Steiner, vous êtes juif, vous l'avez dit quand on a commencé cette émission. Ce judaïsme viennois a marqué toute votre culture, toute votre histoire. On peut dire que c'est pourtant un judaïsme assez laïque. Vous avez au fond fait votre bar mitzvah, c'est ce qu'on appelle la communion juive un peu à 13 ans. Là, vous avez donc dû travailler les textes pour faire votre bar mitzvah. Mais je dirais que c'est presque que c'est un peu par hasard cette bar mitzvah, non ? Elle vient se rajouter à quelque chose qui est un peu différent. C'est une question très difficile. Vous savez que quand on a perdu ses parents, on réfléchit beaucoup à essayer de les comprendre. C'est un phénomène curieux. Le rappel est aussi une analyse, une interrogation constante. Je soupçonne mon père d'avoir été athée ou du moins très voltairien. Très voltairien. maman, comme beaucoup de grandes dames viennoises, je crois, avait parfois des petites conversations avec le tout-puissant, mais à un niveau laïc et mondain. Néanmoins, dès le début, c'était l'histoire qui était, si vous voulez, notre catéchisme. Qu'est-ce que ça veut dire d'être juif ? J'ai appris beaucoup d'histoires juives. Mon père lisait aussi avec moi l'Ancien Testament, mais comme grand document poétique historique, pas du tout comme liturgie. Et il a insisté que je fasse ma confirmation, ma bar mitzvah, avec un très grand rabbin à New York, très strict. Il y avait un moment, c'est une de mes grandes tristesses, un tournant de paresse intérieure. J'aurais dû continuer à apprendre l'hébreu. J'avais des dons pour les langues. Je m'étais lancé dans le grec et le latin à fond, et peut-être, comme je dis par paresse, je ne me souviens pas exactement du moment intérieur où j'ai abandonné l'hébreu. Je le regrette profondément, peut-être on en reparlera jusqu'à la fin de ma vie. Et mon père une telle confirmation, c'était dire qui tu es. Et dans le siècle de Hitler, il m'a dit tu appartiens à un club dont on ne démissionne pas. Au contraire, on l'annonce. Il avait cette conviction qui portera sur des questions très difficiles comme le mariage mixte, question très délicate et qui me tourmente beaucoup pour l'avenir. Il était convaincu qu'il faut avoir une identité. Et je me souviens d'avoir rencontré après la guerre un ami intime français qui avait par miracle survécu au camp. Il m'a dit dans les trains que décrit par exemple Sembrun, Mme Duras, d'autres, dans les trains vers la mort, c'était, on ne peut même pas dire à quel point c'était atroce, mais était pire pour ceux qui ne savaient pas pourquoi ils étaient dans le train et qui n'avaient jamais dit à leurs enfants qu'est-ce qu'ils étaient, qui avaient une assimilation telle que le désastre les a pris totalement dépourvus et qui croyaient qu'il y avait une erreur administrative, bureaucratique. Moi, je n'appartiens pas à tout ça. Eh bien, ça, c'est encore plus horrible. Il faut savoir qui on est et ça donne, ça donne, je crois, au moins une petite réserve intérieure. Alors, ça explique sans doute que vos parents vous avaient fait faire leur bar mitzvah parce qu'en fait, quand vous définissez votre judaïsme, vous dites plutôt qu'ils vous ont donné le temps et la littérature comme identité religieuse, ce qui me paraît une belle formule, et qu'en fait, à travers l'histoire, à travers la souffrance, à travers le destin du peuple juif, ils vous ont appris un peu, au fond, ce que c'était, cette identité qui s'appelle Adorno, Benjamin, Blor, pour des gens qui sont passés par Vienne et Prague, c'est-à-dire par cet univers de ce creuset d'Europe centrale où s'était organisé une culture exceptionnelle. À nouveau, votre question est très, très riche, car il y a là, oh non, vraiment pas arrogance, mais fierté et orgueil. Il était clair qu'au XXe siècle ou à la fin du XIXe, avec Marx, Freud, Einstein, avec la musique de Schoenberg, avec le génie de Proust, avec les grands penseurs, avec une explosion de prix Nobel en sciences, un juif après l'autre, il y avait l'orgueil d'appartenir à un moment dans l'histoire intellectuelle, il peut se munir d'un action avec les... d'un grand midi, un grand midi de l'être juif. Et mon père m'enseignait à quel point cette tradition à la fois riche et tragique avait changé le monde, avait changé le monde dans les sciences positives, dans la littérature, dans la musique, dans la philosophie, Wittgenstein, mais la liste n'en finit pas. Et on voulait être orgueilleusement, même, mutatisme en 10, tout petit, un membre aussi de ce club-là. Et ça aussi, c'est un judaïsme très, très important qui a trouvé en Amérique une éclosion sans pareil, nous le savons. Et donc, c'est un côté. L'autre côté qu'on a un peu oublié et vous sourirez, dans les maisons juives, même dans les villages de la Moravie, de la Galicie, il y avait des daguerrotipes ou des photographies de Benjamin d'Israélie. Le fait que l'empire le plus puissant du monde est comme premier ministre, comme homme qui donne le vice-roi des Indes à sa reine Victoria, un homme qui s'appelle d'Israélie, Benjamin d'Israélie, c'était, on oublie nous, une sorte de talisman de la possibilité infinie, songé au prestige de l'Angleterre impériale sur le monde entier. Alors, mon père aussi, dès le début, visait pour moi l'Angleterre. Ça peut sonner très naïf. Il ne savait pas qu'un jour, un Kissinger et combien d'autres seraient les Israélie de l'Amérique. À ce moment-là, la tolérance anglaise, l'ironie anglaise, le manque d'antisémitisme public ou politique total en Angleterre, c'était l'oasis de l'avenir, de l'espoir. Alors, il y a les deux traditions. Il y a la fierté de cette Europe centrale et il y a le regard vers l'Angleterre. Alors, puisque vous parlez d'Israélie, beaucoup d'Allemands qui ont préparé le nazisme avaient la même conscience de l'importance de l'Israélie. Vous savez qu'il y a des livres allemands qui ont été écrits sur l'Israélie comme étant l'homme qui menaçait l'Allemagne parce que, justement, il était perçu comme un juif apatride, parce qu'un juif anglais sur les mers, donc sans patrifixe. Alors, justement, c'est au fond l'espèce de revers de la médaille du côté des ennemis qui m'intéresserait de regarder. Dans Langage et silence, vous expliquez que les juifs sont un peuple sur qui la barbarie de tout totalitarisme est contrainte de déverser sa haine. Au fond, pour vous, le juif est le bouc émissaire. C'est normal que d'Israélie soit le bouc émissaire des gens qui préparent le nazisme. C'est normal que les juifs soient ceux sur qui se retourne l'agressivité et l'ire de tout un peuple. Lorsque vous parlez de Kafka, vous vous rappelez que Kafka disait celui qui frappe un juif jette l'humanité à terre. Au fond, il avait aussi conscience de cette contradiction très forte pour toujours. Je le crois. Oh, là, il faudrait parler et parler et c'est très, très difficile à trouver les paroles justes qui ne soient pas arrogantes ou impertinentes. Dieu sait qu'il y a eu d'autres peuples infiniment doués. La Grèce ancienne, c'est nous. notre culture, Rome, l'Égypte et combien d'autres. Survie cette petite poignée de juifs depuis, mettons, 5000 ans. Plus, peut-être, j'ai vu les murs de Géricault, c'est aussi un grand moment, c'est presque 6000 ans. Et je me demande pourquoi. Pourquoi le miracle, la bizarrerie de cette survie après des persécutions millénaires ? Car le massacre et les pogroms, c'est l'histoire entière juive. Auschwitz, les couronnes. Et je crois que c'est parce que nous devons enseigner, non, c'est trop arrogant, nous devons donner l'exemple, je l'ai dit, au colloque sur éthique et environnement en Sorbonne à Paris, que nous sommes les invités de la vie sur cette petite planète en péril. nous devons être hôtes. Et la langue française a un miracle presque intraduisible. Le mot hôte veut dire celui qui vous accueille et vous qui êtes accueilli. C'est un mot miraculeux, c'est les deux. Et apprendre à être l'invité des autres et à laisser la maison où l'on est invité un peu plus riche, un peu plus humaine, un peu plus juste, un peu plus belle qu'on l'a trouvé. Je crois que c'est notre mission, c'est notre tâche. Je sais que c'est pompeux de dire mission, je ne trouve pas le bon mot. C'est notre vocation, c'est notre appel d'être en voyage parmi les êtres humains, d'être les pèlerins toujours du possible. Et ça, ça excite chez d'autres à la fois admiration et haine, sympathie et peur. Et ceux qui sont enracinés tardivement, comme l'était l'Allemagne, qui ne devient un État que très, très tard, songer à l'histoire anglaise et à sa stabilité en comparaison, ça peut exciter cette peur et cette haine, cette névralgie de l'angoisse féroce qui tourne en massacre. Et un d'Israélis lui-même, on l'oublie, écrit des romans remarquables sur le mystère de cette petite tribu à laquelle il appartient, qui a en elle les sagesses immémoriale de l'Orient et qui, à elle seule, peut donner à l'Angleterre l'Empire des Indes et le mystère de la Mer Rouge. C'est extraordinaire à quel point le mythe et la métaphore forment la politique. Jean Stenner, petite tribu, grand empire britannique, on est au cœur d'une contradiction assez étonnante. Je dirais qu'au fond, le juif choque dans la mesure où il est comme les autres et en même temps il s'affirme différent des autres. Le fait d'être à la fois comme et différent, c'est difficilement supportable pour celui qui n'est pas juif d'entendre ça. Comment est-ce qu'on peut affirmer d'être à la fois comme les autres et différent des autres ? Et quand on examine votre biographie, on a l'impression que vous êtes bien dans la marginalité juive. Marginalité, vous êtes professeur aujourd'hui à Genève et à Cambridge. Je sais bien que ce sont des institutions officielles sur le plan universitaire mais c'est relativement marginal, je veux dire, par rapport à ce que vous avez cherché, par rapport à ce que le travail intellectuel que vous avez fait aurait pu vous donner. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette marginalité juive et en même temps dans cette volonté de tout connaître ? Vous écrivez dans un de vos livres qu'à la porte d'une chambre à gaz, les juifs continuaient encore à travailler, à prendre des notes sur le Talmud ou sur tel ou tel texte qui importait pour eux. Mais très marginalisé et ça peut exaspérer l'autre. Il veut savoir où est-ce que je vous trouve. Je veux une adresse dans mon calepin. Vous en avez une douzaine. D'abord, les hôtels. Les hôtels. Les gares. C'est là qu'un Proust, un Wittgenstein, un Nabokov créent la vie moderne. Pourquoi pas l'hôtel ? C'est très bien un hôtel. Pourquoi pas dans une gare où il y a des buffets superbes ? On entend passer les trains et on travaille. L'idée casanière de l'esprit, je ne l'ai jamais pu avoir. Je sais que ça peut exaspérer et même donner de la haine à autrui. Mais nous devons apprendre à être les invités les uns des autres sur cette terre. Qui aurait cru qu'à 50 ans des massacres de la Deuxième Guerre mondiale, il y aurait en Flandre et Belgique, dans le Pays Basque, dans l'atroce situation en Irlande du Nord qui va s'empirant, dans le Frioul, avant tout dans les Balkans, un tribalisme, une haine du voisin. Parce qu'il est différent, il faut le tuer, il faut le chasser. La recrudescence des atavismes de haine tribale, linguistique, religieuse, le fondamentalisme en marche, qui veut se venger de la raison humaine. Mais, est-ce que ça ne donne pas totalement raison à celui qui est... Oui, je prends le mot hitlérien, Luftmensch, un homme qui peut aller aussi. Pour les itériens, ça voulait dire homme de rien et pour nous, ça veut dire homme du vent. L'homme du vent. C'est très beau le vent. Ça gonfle les voiles. Ils sont la voile, il faut tenter de vivre, dit M. Valéry, dans un verre qui pourrait être un des emblèmes d'un certain judaïsme. Ça me met en désaccord fondamental avec mes amis zionistes, bien sûr. Ça, c'est un autre problème. Pas tellement, justement, parce que je voulais vous demander, en même temps, ça vous conduit à une critique absolument ravageuse de l'État d'Israël et de son attitude pour vous, le fait de fixer quelque part le judaïsme est un non-sens ? Permettez-moi de dire une chose qui peut-être suscitera chez vos auditeurs beaucoup de résistance, mais il faut prendre le risque. Dans tout système d'une vie personnelle, il y a, l'expression américaine est très simple, bottom line, le trait final, ce qu'on ne doit pas dépasser, qui est la limite de ma foi. Pour moi, torturer un autre être humain, c'est absolument le transcendant du mal absolu. Il faut essayer d'avoir le courage de se tuer plutôt que de le faire, quelles que fussent les circonstances. Et il y a 30 ans, j'ai écrit un essai où je dis, cet État d'Israël va torturer d'autres êtres humains. Il devra, pour survivre, je ne dis pas que ce soit par leur nécessité de survie militaire et politique. Mais ça devait venir. Et pendant 2000 ans, dans notre faiblesse de victime, nous avons eu l'aristocratie suprême de ne pas torturer autrui. C'est pour moi la plus grande chose dans notre héritage. Et en Israël, il faut, il faut être un camp armé jusqu'aux dents. il faut avoir des gens en prison dans des circonstances souvent terribles. Ça me semble un prix, un prix que moi, je ne peux pas payer. À quoi, répondent mes amis, tu n'as aucun droit de dire ça, tu aurais le droit de le dire si tu vivais parmi nous, si tes enfants étaient parmi nous. Et je vois la force de cette réponse. Je n'essaie pas d'avoir raison, j'essaie d'expliquer le centre de mon angoisse et de ma pensée. Pour bien comprendre le caractère paradoxal de votre pensée par rapport au judaïsme, je voudrais dire un mot d'un livre que vous avez écrit qui s'appelle Le transport de A.H. A.H. c'est Adolf Hitler, évidemment. En fait, c'est un livre où dans l'étouffante moiteur de quelques jungles amazoniennes, cinq hommes, à bout de force, cinq justiciers juifs, après des années de traque, retrouvent enfin Adolf Hitler. Il a 90 ans et l'un des cinq hommes qui va le porter, Lieber, veut savoir qui est celui devant qui à Auschwitz Dieu s'est tu. Et en fait, cette quête est une quête hallucinante parce que, bien sûr, hallucinante dans la mesure où on transporte ce vieillard dans les marécages, hallucinante aussi parce que tout le monde est affolé devant la résurrection d'Hitler et qu'en fait, à travers la résurrection d'Hitler, on va très rapidement se rendre compte que peut-être Hitler serait le dernier juif puisqu'il a voulu, en supprimant tous les autres, faire marquer le fait qu'au fond, le juif était le seul résistant, le seul qui restait encore après une volonté pareille d'extermination. Pensez paradoxal. Oui, mais l'image d'où sort ce livre est celle de la physique, matière et antimatière. On nous dit qu'il y a un univers d'antimatière et que lorsqu'il y a collision, il y a destruction. Dans le judaïsme mystique, vous le savez, il y a une formule d'après laquelle il y a un nom d'un dieu caché et si on dit ce nom, si on découvre dans la cabale les lettres, l'univers va éclater. Pour moi, Hitler, c'est ce nom caché, celui qui peut faire éclater l'univers par l'anti-langage. Le génie de la rhétorique de Hitler, c'est la mort de notre langage, c'est l'autre face du langage humain. Et on sait qu'il jalousait profondément l'idée d'un peuple choisi et éternel chez le juif, il prend cette idée qu'il jalousait l'idée d'une loi pour l'univers, d'une loi mosaïque. Et le paradoxe, ce n'est pas le mien, c'est celui de l'histoire. Il n'y aurait pas eu Israël sans l'Holocauste. Il faut être honnête. On va changer le mot Holocauste, on va le remplacer par Shoah parce que Holocauste veut dire sacrifice. Holocauste veut dire sacrifice et qu'il n'y a pas Et Shoah, c'est le vent noir du massacre. Israël, la naissance des États d'Israël, mais Ben Gurion l'a dit expressément, surgit bien sûr de la catastrophe de l'Europe juive. Et si, et on ne comprend pas encore les détails, les archives ne sont pas encore ouvertes, si l'Union soviétique de Staline reconnaît immédiatement Israël, mais comme les États-Unis, c'est que la Deuxième Guerre mondiale avait créé cette situation unique, singulière, qui permettait à cet État d'aspirer à la légitimité. Vous ajoutez, et c'est la question que vous posez dans ce roman, au fond, est-ce que ce n'était pas les tâches du Messie que de redonner une vie à Israël ? Et au fond, on se dit, en vous lisant, que Hitler serait sans doute un faux Messie qui aurait remis Israël au cœur des nations et donc installé le judaïsme dans un lieu ce qui n'est pas la fonction du judaïsme et c'est en cela qu'il serait faux Messie puisqu'il aurait installé cet État nouveau qui viendrait au fond dire à un judaïsme qui ne serait pas le judaïsme puisque le judaïsme ne peut qu'être diasporique. Pour l'orthodoxe, c'est le judaïsme. Il faut retourner à la terre promise. Pour le nationaliste, c'est le judaïsme. C'est le seul lieu de refuge. Et Israël a le droit de gifler, de me dire, très simple pour vous à Harvard ou Cambridge ou Paris de parler ainsi, mais si ça recommence, c'est ici que vos enfants trouveront leur seul refuge. Georges Stenner, on dit que votre bibliothèque et votre table de travail sont en forme de synagogue. Je dis quelque chose de, j'espère, beaucoup plus modeste et plus simple, que ma patrie, c'est là où je peux travailler, quel que soit le pays. Si on me donne une table de travail, j'arrive à Beijing comme professeur invité et pendant cinq minutes, j'ai eu un trac fou. La machine est à écrire, il n'y avait très peu de caractère, l'odeur était inénarrable, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que tu es venu faire dans ces galères ? Un étudiant entre et me demande quel livre faut-il préparer pour le séminaire et j'ai oublié où j'étais. C'était les bonnes questions de bons étudiants et je disais, mais oui, je sais parfaitement ce que j'ai à faire ici. Non, non, la patrie, c'est là où on vous laisse travailler. Ce qui signifie que vous pouvez être partout ? J'espère. Un jour, vous avez mis en scène ce vieux talmudiste qui dit, nous prions pour la venue du Messie, mais pas tous. Il y a des Juifs qui, dans le secret, chuchotent à Dieu de ne pas venir. C'est reprendre une boutade merveilleuse du grand philosophe allemand Hegel, pas du tout un ami des Juifs. Hegel disait, le Tout-Puissant vient et dit à un Juif, voilà, tu as le choix, soit le salut éternel, soit le journal du matin. Et le Juif choisit le journal du matin. Cette boutade est très profonde. Nous sommes un peuple fasciné par l'histoire, fasciné par la tourmente même de notre destin, et parfois je me dis, mais je dis ça en souriant, je dis ça, j'espère en souriant, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je me dis, que serait ennuyeux la venue du Messie ? Quel énorme ennui s'il n'y avait plus l'histoire. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter ennui peut-être en Israël, ennui d'une culture qui ne confirme absolument pas les promesses de la diaspora, ennui d'une culture où on a l'impression que la littérature, je sais bien qu'il y a les chars, qu'il y a quelques écrivains en Israël, mais qui ne sont pas du niveau des grands écrivains juifs de la diaspora, qu'il y a des musiciens en Israël, mais qui ne sont pas du niveau des grands musiciens de la diaspora, qu'il y a des savants en Israël ? Et la même chose. Alors, est-ce que c'est au fond cette intuition qui vous conduit à penser que la fixation du peuple juif sur une terre déterminée n'est finalement qu'une fin commune à tous les peuples, alors qu'au fond, vous espérez secrètement que le peuple juif ait une dimension un peu différente de celle des autres peuples ? Même ouvertement. Et j'ai un petit test. À travers l'histoire des échecs, et dans le monde entier, c'est les juifs qui sont les grands maîtres et les champions. En Israël, l'équipe nationale n'est pas très bonne. Et ça, pour moi, c'est un petit signal très grave. Georges Stenner, La culture contre l'homme. Curieusement, aujourd'hui, ce livre, vous l'avez retitré dans Le château de Barbe Bleue. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi ce changement ? Parce que le mythe fondamental de ce livre, de cette étude, c'est la question suivante. On peut ouvrir une porte après l'autre dans les sciences, dans les sciences humaines, pour essayer d'avancer. Y a-t-il une porte qu'il ne faut pas ouvrir ? Est-ce qu'il y a au libido siendi, c'est-à-dire tout simplement en latin, cette soif de la connaissance humaine, à cette chasse vers la nouveauté spirituelle, intellectuelle, des limites où le danger serait trop grand ? Et c'est le mythe de Barbe Bleue, sa femme, ses femmes, vous le savez, qui ouvrent une porte après l'autre, et la dernière, il leur avait dit de ne pas l'ouvrir. Les femmes ont une curiosité merveilleuse et elles l'ouvrent et c'est la mort. Et chaque fois, c'est une nouvelle femme qui disparaît dans les bas-fonds, dans son château. Et donc, je voulais faire appel à ce très beau mythe qui, si vous le voulez, est lui-même une réflexion du jardin d'Éden, du fruit défendu. c'est une version de l'archétype d'une chose défendue. Là, il ne faut pas aller. Il y a des milliers de contes d'enfants, de légendes qui braquent sur ce problème. Et depuis que j'ai écrit ce livre, cette porte est encore plus proche, plus fascinante et plus menaçante. Je pense à la création de la vie in vitro au laboratoire mes illustres collègues à Cambridge de dire nous en sommes à dix ans et avec cette superbe froide anglaise de m'expliquer ce n'est même pas très difficile. Ça, c'est une phrase qui me reste dans l'esprit et elle me hante. Ce n'est même pas très difficile. Et à ce moment-là, où allons-nous ? Ça signifie, Georges Stenner, qu'au fond, il y a un mystère à préserver pour toujours, à votre avis, un mystère de la vie et de la mort et qu'au fond, nous sommes dans un monde d'une extrême confusion parce que nous sommes ceux qui viennent après, après ce qui s'est passé. Nous savons désormais que lire Goethe ou Rilke, jouir d'un passage de Bach ou de Schubert, c'est possible en même temps qu'on fait passer des hommes de la vie au trépas et qu'au fond, cette transgression du principe de vie par le passage par la mort est quelque chose dramatique qui, au fond, vous laisse penser qu'un jour, cette septième porte sera peut-être ouverte. Ce sera la porte où l'homme se croira tellement fort qu'il pourrait remplacer Dieu. Je voudrais répondre, si vous le permettez, en deux temps. D'abord, j'insiste qu'il faut s'étonner devant l'horreur de ce siècle. J'insiste, j'insiste, j'insiste à fatiguer mes auditeurs que les Lumières, vous avez cité la grande phrase de Jefferson, on ne brûlera plus les livres. Voltaire, il n'y aura plus de torture judiciaire en Europe. Toute une série de promesses tout à fait rationnelles, raisonnables. L'exposition universelle à Paris au 19e siècle, celle à Londres, les sommités d'une confiance libérale bourgeoise, il y a encore énormément de problèmes, nous allons en avant. Et lorsque surgit l'horreur ultime des camps de la mort, aussi le goulag, aussi les grands massacres de guerre mondiale, entre août 14 et avril 45, 60 millions d'hommes, de femmes et d'enfants périssent en Europe, soit dans les batailles, soit de faim, de déportation, de torture ou dans les camps de la mort, dans les fours à gaz. Inconcevable chiffre. Un demi-million de vents verdins. Et ceci au milieu de la plus haute culture. Et dire, mais il fallait savoir, vous auriez dû comprendre d'avance, l'homme est un animal territorial, pour moi, c'est du kitsch intellectuel tout à fait inacceptable. On ne le savait pas. Oui, il y avait quelques visionnaires très étranges qui ont vu un apocalypse surgir à l'horizon au milieu de la belle époque. Ils sont très, très rares. On parlait avec Kant de paix universelle, on parlait de guerre locale, professionnelle. Rien ne nous a préparés pour notre siècle. Alors, la première question avec laquelle je lutte dans tous mes livres et tout mon enseignement, très simple, pourquoi les humanités, au sens le plus large du mot, pourquoi la raison dans les sciences nous ont-ils donné aucune protection devant l'inhumain ? Pourquoi, effectivement, vous venez de dire, est-ce qu'on peut jouer du Schubert le soir et aller faire son devoir au camp de concentration le matin ? Ni la grande lecture, ni la musique, ni l'art ont pu empêcher la barbarie totale. Et, il faut aller un pas plus loin, ils ont souvent été l'ornement de cette barbarie. Ils ont souvent donné un décor, une fioritura, un très beau cadre à l'horreur. M. Giseking a joué du Debussy, il paraît incomparable, on entendait les cris de ceux qui passaient dans les gares de Munich pour aller à Garao, au milieu du camp de Buchenwald et la fameuse bourre, l'arbre aimé de Goethe. Et c'est un symbolisme délibéré de la part des nazis. Les exemples se multiplient et se multiplient. Pourtant, de Platon à Hegel, il y a eu au fond tellement de messages disant que l'espoir fondé sur l'humanisme de la culture et la manière dont la culture pouvait, d'une manière ou d'une autre, développer l'humanisme, développer le rapport à l'homme, c'était devenu un dogme, au fond, un dogme de la pratique sociale. Alors, moi, je voudrais vous demander comment c'est possible qu'au fond d'un des pays les plus cultivés du monde soit né ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire ce désir de mort. Parce qu'au fond, dans vos livres et dans ce livre, la culture contre l'homme, c'est ce que vous dites, mais on se pose la question pourquoi ? Parce que décrire la chose ne suffit pas. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi la culture n'a rien empêché. D'abord, j'insiste que ce n'est pas un seul pays. C'est-à-dire, la circonstance allemande est atroce et particulière. Ça aurait pu éclater autre part. Hitler est très autrichien. C'est un phénomène profondément autrichien. Les Allemands l'ont ressenti. Et après l'affaire Dreyfus, c'est Drummond qui dit en France qu'il faut envoyer tous les Juifs au Madagascar. Un des premiers programmes de l'épuration de l'Europe du Juif est français et pas du tout allemand. L'antisémitisme français, l'horreur de la milice, n'en parlons pas. Nous savons tous. D'accord, mais pourquoi la culture n'a rien empêché ? Pourquoi ? Et au contraire, elle a parfois encouragé. Arthur Kessler, le très grand écrivain dont j'avais la connaissance et plus que connaissance, était persuadé qu'il y a deux parties du cerveau, une petite partie éthique, rationnelle, encore très petite et un énorme arrière-cerveau bestial, animal. territorial, plein de craintes, d'irrationalité, d'instincts meurtriers et qu'il faudrait encore des millions d'années, belles promesses, pour que l'évolution morale rattrape notre condition, nos techniques de destruction et d'agression. C'est une théorie. Serait-ce la mienne, et j'essaye de la présenter, mais vous avez raison, inadéquatement, dans mon œuvre, c'est un énorme ennui qu'une longue paix, une longue prospérité, crée dans le mal, particulièrement, mais pas exclusivement. Le mot italien est beaucoup plus fort, noia, une sorte d'ennui, de miasme. On s'emmerde pour être vulgaire. Un kalachnikov dans la main et tout d'un coup, on se sent viril, beau, homme, appelé à l'action. Le sport est insubstitut, nous le savons. Nous avons une religion maintenant sur la Terre, le football, bien sûr, c'est la seule religion planétaire. Et on peut dire que le vandal dans nos villes, aujourd'hui, le hooligan, serait un commando merveilleux s'il y avait une guerre de main, avec exactement les mêmes qualités d'agression, de brutalité, de ruse et d'invention stratégique. Il est possible que nous n'avons pas encore pu trouver pour l'homme, pour l'homme sensuel moyen, la fameuse phrase et formule juridique, un échappatoire à une énergie animale très grande qui, dans la routine de la monotonie, de la médiocrité sexuelle de la plupart des vies, de 95% des vies, cherche à s'affirmer. Je ne le sais pas. J'ai posé la question, j'attends la réponse. C'est un peu comme si, au fond, il y avait des hommes pour qui la culture serait une couverture superficielle, une lecture stérile à hauteur de texte, comme si la culture était un élément juste rajouté qui disparaîtrait à l'occasion d'une sollicitation un peu active, alors que ça devrait être quelque chose qui englobe toute l'activité humaine, qui participe de toute l'activité humaine, qui emmène toute l'activité humaine. Et je me demande si, au fond, la définition que vous faites des deux manières d'approcher la culture, c'est-à-dire, justement, cette manière superficielle et cette manière vitalisante, ne donne pas un élément de réponse, mais en même temps, tout de suite, ne pose pas la question à tout individu, quel qu'il soit, au fond, quelle part de lui est culture superficielle, quelle part de lui est culture suffisamment profonde pour résister à des fantasmes de destruction, à des fantasmes d'annihilation et de retour à l'âge animal et à la barbarie. mais vous allez au fond des choses. Freud a cru que la couche était toute, toute mince, comme une croûte sur un volcan, que jamais la culture, la civilisation ne pourrait résister à des pulsions profondes de destruction et de sadisme. Deuxièmement, je m'aperçois à nouveau à mon âge, après 45 ans d'enseignement, qu'il y a dans l'enseignement aussi une partie parfois de sadisme, de domination. Le mot anglais très beau vient du latin prépotence, essayer de s'imposer sa connaissance. La culture est une chose très élitaire et Goethe dit la vérité appartient à très peu. Il s'avère que sur cette planète, 99% des êtres humains, et c'est leur plein droit, préfèrent la télévision la plus idiote, la loterie, le Tour de France, le football, le bingo à Échil et à Platon. On espère toute sa vie se tromper et qu'on va changer le pourcentage par l'enseignement, par la dissémination des musées, par les rêves malraux dont on parle tellement en ce moment, les maisons de la culture. Mais non, mais non, l'animal humain est très paresseux, probablement très primitif dans ses goûts, et la culture, elle est exigeante, elle est cruelle de par le travail qu'elle demande, apprendre une langue, apprendre à résoudre une fonction elliptique. Ce n'est pas drôle du tout, c'est à la sueur de l'âme que ces choses-là s'apprennent, et la plupart des gens disent, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Et les Lumières ont dit, peu à peu, grâce à la scolarité, le pourcentage va changer. Je ne le crois plus. Ou au moins, je n'en suis pas convaincu. Ça veut dire, vous pensez que Diderot, qui a dit qu'il fallait se hâter de rendre la philosophie populaire, ou Brecht, qui disait qu'il fallait élargir le cercle des connaisseurs, se sont lourdement trompés et que ce sont des vœux pieux volontaristes que leurs affirmations ? Très lourdement. Quand j'étais dans la Berlin-Est des années prégenéviennes et des années post-prégenéviennes, il y avait 5 théâtres classiques, 20 concerts et récitals classiques par soir. Maintenant, c'est Jackie Collins, c'est la cassette porno et comment ? C'est le théâtre le plus banal populaire et c'est le dernier musical américain. Le mot fast food qui est partout à Paris. Les McDonald's et les Kentucky Fried Chicken de l'esprit humain l'emportent millions contre un sur la culture. Et alors, de quel droit, et c'est là que ça devient vraiment difficile et politique, de quel droit peut-on essayer de forcer un être humain à prendre un niveau plus élevé dans ses joies et dans ses goûts ? Moi, je crois qu'être professeur, c'est s'arroguer ce droit. On ne peut pas être professeur sans être despote intérieur, sans dire « je vais te faire aimer un beau texte, une belle musique, les hautes mathématiques, l'histoire, la philosophie. » Mais attention, l'éthique de cet espoir est très ambiguë. Vous citez quelque part cette phrase de Rilke selon laquelle les œuvres d'art sont toujours le résultat d'un danger couru, d'une expérience conduite jusqu'au bout, jusqu'où personne ne peut aller plus loin. Et plus on va loin, plus le vécu devient singulier, personnel, unique. L'œuvre d'art est enfin l'expression nécessaire, irrépressible, aussi définitive que possible, de cette singularité. Ce qui signifie qu'au fond, chez Rilke, il y a peut-être l'idée qu'à partir de cette culture superficielle, et je vais vous choquer, il y a possibilité de construire une vraie culture. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'à partir d'un morceau de rap, il n'y aurait pas possibilité de complexifier, petit à petit, d'intégrer à ce mode d'expression des éléments de plus en plus élaborés et en conséquence de trouver dans ce mode d'expression quelque chose de travaillé ? Alors, j'ai bien conscience de ne pas avoir l'expérience concrète, évidemment, mais je voudrais vous dire que, est-ce qu'on peut décréter à l'avance les domaines dans lesquels la complexité culturelle, l'investissement affectif, sensoriel, rationnel, va pouvoir se placer ? J'entends dans votre voix beaucoup de doutes. Après 2000 ans, on a au moins le droit de soulever la question. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé ? Pourquoi est-ce que le marché libéral, les médias, le mass market planétaire, nous sommes à l'échelle planétaire, nous vivons l'heure des niveaux américains, pourquoi est-ce que il n'y a pas ce que vous décrivez ? Jusqu'à maintenant, on a le droit de se poser la question et d'être sceptique. puissiez-vous avoir raison. Mon instinct me dit qu'une équation non linéaire, une fugue de Bach, un passage de Platon, de Descartes ou de Kant, un tableau de Giorgione ne seront jamais un produit de masse. Peut-être vous avez raison, mais votre exemple du rap est malheureux, si je peux le dire très franchement, car le rap se rattache précisément maintenant à ce qu'il y a de plus meurtrier dans nos civilisations urbaines. Le rap, c'est la voie même comme le heavy metal de la violence, de la brutalisation de l'individu. Dans un livre qui s'appelle Réelle Présence, j'ai essayé de montrer quelle est la différence ontologique entre le grand jazz et le heavy metal et le rap. nous sommes entrés dans un autre domaine. Pourquoi est-ce que le grand jazz a permis de passer une étape décisive et de se transformer en élément de culture à tous des éléments qui ne l'étaient pas au départ et pourquoi ils ne pourraient pas en être d'eux-mêmes pour quelque chose qui est en train de naître. Si vous voulez, j'ai l'impression que la résistance spirituelle, dans le livre qui s'appelle Tolstoy ou Dostoyevsky, vous dites que la critique littéraire devrait naître d'une dette d'amour. Une dette d'amour peut finalement s'inscrire dans une démarche culturelle qui siégerait dans d'autres domaines culturels que ceux qu'on a jusque-là inventoriés. Et je me dis si vous voulez que si c'était le cas, et je reprends votre exemple d'heavy metal, au fond, n'est-ce pas une violence fantasmée ? À partir du moment où la violence est fantasmée comme dans un texte, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des textes littéraires très violents ? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des mouvements de jazz très violents et qu'on est en face de violences fantasmées ? Et que là, cette violence fantasmée est insuffisamment élaborée, je vous le conseille de volontiers, insuffisamment travaillée, mais que dans la complexification à venir, peut-être que de vrais éléments de culture pourront en être ? Nous sommes en train de jouer aux devinettes. Peut-être que vous avez raison. Mais le jazz est bien sûr profondément humain et classique dans son volume. La question du volume du heavy metal et du rap, des ondes sonores qui sont faites pour assourdir totalement, pour assourdir ce qu'il y a d'humain dans l'écoute. Moi, je crois que nous avons franchi là un seuil peut-être tout aussi important que celui des grands massacres, des grandes violences politiques. Je puis me tromper. C'est une question d'âge aussi. L'oreille se durcit, la sensibilité se rédit. J'en suis très, très conscient. Et vous avez parfaitement raison. On ne peut pas légiférer légiférer pour l'avenir. Je répète, puissiez-vous avoir raison. Si vous voulez, tout en moi serait dit en face de votre pétition de principe selon laquelle il serait très difficile voire impossible de démocratiser ce que vous appelez la haute culture. Je sens chez vous un élitisme, vous l'avez dit hier vous-même, donc vous le confessez, un élitisme absolument déplorable au sens où ce serait la fermeture de l'accès à la culture à des millions et des millions de gens. Est-ce que la démocratisation de l'enseignement et en conséquence la possibilité qui est ouverte, pas réalisée forcément, mais ouverte d'une réflexion plus profonde de la totalité de la population ne condamne pas l'élitisme à un passé aujourd'hui révolu. Il me semble si vous voulez que la culture, regardez ce qui se passe avec les files d'attente en face de l'exposition des portraits de Picasso au Grand Palais à Paris. C'est des milliers de gens qui se rendent en face de ces expositions. On a l'impression qu'elle peut être disponible pour des dizaines de milliers de personnes à condition qu'on sache la lui présenter, à condition qu'on sache la lui enseigner, à condition qu'on ait des professeurs comme George Steiner qui vous y initient. Vous avez raconté qu'aux Etats-Unis, vous aviez quelquefois les amphis de mille personnes et que ça choquait tout le monde parce qu'ils disaient non, 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 on ne peut pas faire de science avec mille personnes. Mais si, mais si, George Steiner enseigne à mille personnes et pas seulement à 15. Vous êtes trop généreux. J'ai fait cette queue aussi pour les Picasso, tout comme vous et combien d'autres expositions. Élite est un mot que vous employez agressivement. Ça veut tout simplement dire que certaines choses sont meilleures que d'autres. C'est tout ce que veut dire ce mot pour moi. Ça veut dire qu'on a encore le droit de croire que Rilke vaut Bob Dylan. C'est une intuition. On peut avoir l'intuition contraire. Bien sûr. Intuition contre intuition, c'est un dialogue des sourds. Ce qui laisse perplexe, c'est la puissance du capital, de l'argent. Que les masses médias, le marché totalement libre, qui dominent maintenant notre Terre. Jamais l'argent n'a hurlé comme aujourd'hui à travers la planète. La structure d'un capitalisme planétaire tardif technocratique n'est pas, je crois, je crois, celle qui est la mieux organisée pour la communication des valeurs philosophiques, esthétiques ou du moins de celles du passé. il se pourrait qu'une culture, et j'aimerais bien en parler avec vous, des sciences, des sciences naturelles, que l'humanisme de demain soit plutôt scientifique. Et là, tous les arguments d'accès seraient à reprendre et j'ai quelque chose à vous poser à votre tour. Vous ne pouvez pas faire de haute mathématique, monsieur, ni moi, ni moi. et il se trouve, catastrophe, que pour avoir accès à ce qu'il y a de plus beau en ce moment, de plus passionnant dans la pensée, ce n'est pas le roman. Qu'est-ce que ça vaut ? Nous n'en parlons pas. Pas du tout en ce moment, une grande période littéraire, une période scientifique. 90% des scientifiques sont en vie maintenant, aujourd'hui, au moment où nous parlons. Et ils ont des nouvelles langues, des langues qui ne se traduisent pas, celles des mathématiques. Et ça aussi, c'est peut-être une problématique de barrière humaine encore beaucoup plus grave que celle que nous venons d'évoquer. Georges Stahner, sur quelle échelle vous pouvez dire que les mathématiques seraient plus passionnantes aujourd'hui que la littérature ? Je connais des romans de littérature qui s'écrivent au présent, en France, au Portugal, en Angleterre, aux États-Unis, qui aujourd'hui me paraissent être le fin du fin de la littérature et Valoir, à mes yeux, ils ne sont pas encore connus, mais les Joyce, les Kafka et les Proust de demain. Et lorsque vous écrivez dans un de vos livres cette phrase de Valéry selon laquelle l'espoir et la résistance de l'être devant les prévisions de son esprit, je me dis qu'il faudrait que Georges Stahner ait un peu d'espoir pour résister devant vos prévisions de son esprit. Rien n'empêche votre passion, elle est la mienne aussi, comme critique littéraire principale depuis 27 ans du New Yorker, c'est mon métier même d'essayer de lire tous ces romans avec la plus grande joie possible et d'en parler et d'en parler. Vous n'habitez pas un milieu de haute science, j'y passe ma vie à Cambridge. Je nomme trois problèmes qui, en ce moment, sont l'objet de discussions, mais presque, j'exagère, presque nuit et jour. la création artificielle de la vie, les trous noirs qui sont les limites de l'univers, selon la théorie de Hawkins et Penrose, et Crick, le découvreur de l'ADN avec Watson, de dire l'ego cartésien, la conscience, c'est une neurochimie que nous connaîtrons bientôt. comparé à ça, ne m'en voulait pas. Même les romans les plus beaux, les plus fins, me semblent presque une préhistoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada